Bonsoir à tout le monde, est-ce que vous me voyez ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous entendez le piano ? Ok, vous me voyez bien, parce que j'ai pas effectivement... Bonsoir, oui, pour tout. Eh bien, écoutez, c'est formidable. Bienvenue sur ce nouveau live, donc, Music Classroom, qui doit être peut-être le 21e, je ne les compte plus. C'est très très bien d'être tous là, je vois des fidèles. Bonsoir Pascal Latte, qui est nouveau peut-être. Bonsoir Donatos, bonsoir Zazou66, bonsoir Farid, Jean-Marie également, Guy Poulin, un habitué également du Québec. Eh bien, on salue le Québec aussi depuis ici. Je pense qu'il fait bon chez toi, c'est chaud déjà. Peut-être, c'est l'été, je sais qu'il fait très chaud au Québec, l'été en général. Abel, bonsoir, bienvenue. Donc, vous me voyez également, il n'y a pas de problème. Voilà, le piano sonne bien. Oui, il n'y a pas de problème pour le piano. Ataria, bonsoir, nouveau, je pense. Litex également, bonsoir Jean-Yves, je te connais. Bonsoir Thomas, bienvenue à nouveau ce soir. Bonsoir tout le monde. Donc, bonsoir Arnaud également. Donc, Arnaud Z, est-ce que tu as changé de pseudo ? Bonsoir Lydia, bienvenue également à ce nouveau live, sagement, je l'espère. Christophe, bonsoir également. Bon, je suis très heureux de vous accueillir encore sur ce live. Donc, ces lives qui vont se poursuivre, je pense, tout le mois de juillet. On fera certainement une pause pour le mois d'août, je l'avais déjà annoncé. Bonsoir cher Rubin. Et peut-être qu'on reprendra, après le mois d'août, on reprendra certainement de plus belles en septembre, pour des nouveaux sujets, etc., de travail, autour du piano. Vous le voyez autour des claviers ici. Donc, je rappelle simplement pour tous les nouveaux ce soir que la première partie du live est consacrée à un petit cours, disons. Et ensuite, on aura des questions dans la deuxième partie. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Donc, j'essaierai d'y répondre. Savoir aussi, pour les débutants, que si vous avez loupé tous les précédents live, vous les retrouverez dans le menu playlist, sous Music Classroom Live. Bien sûr, une playlist qui doit comporter actuellement déjà une vingtaine de vidéos d'une heure chacune. Donc, voilà, vous pouvez les retrouver, les revisionner et retravailler, effectivement, tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et c'est très utile, je pense, pour vous de les revoir. Et ce soir, bonsoir Evelyne, bonsoir Espoir Soud, bienvenue également à ce nouveau live. Bonsoir Kouadio, tout est OK, donc c'est parfait. Vous savez que ce soir, on ne va pas tellement parler de piano, mais on va parler d'oreille musicale. Et l'oreille musicale, évidemment, c'est essentiel. Puisque la musique, c'est du son et que c'est nos oreilles qui entendent ce son. Donc, pour un musicien, quel que soit le musicien, que vous soyez pianiste ou pas d'ailleurs, même chanteur, eh bien, il est indispensable d'avoir une bonne oreille. Alors, ça veut dire quoi avoir une bonne oreille ? Eh bien, le sommet un petit peu de tout ce travail, c'est de pouvoir peut-être entendre un jour la musique intérieurement. D'accord ? C'est-à-dire, à la lecture, par exemple, d'une partition, essayer d'entendre la musique intérieurement. Ou pour, lorsque l'on improvise, par exemple en jazz, essayer donc d'entendre toujours une demi-seconde avant ce qu'on va jouer, donc, et les doigts vont suivre ensuite. Donc, voilà, c'est essentiel. Bonsoir MSM, bienvenue à nouveau. Donc, c'est essentiel, évidemment, pour tout musicien. L'oreille, la musique, c'est évidemment l'une des bases de la pratique instrumentale et vocale. D'ailleurs, aussi. Donc, alors, comment développer son oreille musicale ? La plupart d'entre vous êtes débutants, probablement. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment travailler ou comment développer cette oreille musicale, progressivement. Parce qu'il faut savoir quand même que l'oreille, disons, l'acquisition d'une oreille forte est bien en place. Eh bien, c'est quelque chose, évidemment, d'assez long. C'est un entraînement souvent quotidien, également, un petit peu comme on l'a vu, les exercices de piano. Donc, exercices quotidiens qu'on doit faire, effectivement. Alors, la base, et ça, j'y tiens, et je le répète souvent, d'ailleurs, dans les tutos que je mets en ligne, la base de toute l'oreille musicale et de la musique en général, ce sont les intervalles. Voilà, les intervalles, c'est particulièrement important parce que toutes les mélodies, on l'a déjà dit, sont faites d'intervalles. Et également, tous les accords sont faits d'intervalles, verticaux cette fois-ci, c'est-à-dire d'intervalles simultanés. Alors, qu'est-ce qu'il faut travailler, en fait, avec ces intervalles ? Évidemment, c'est la reconnaissance de ces intervalles, non pas par une réflexion intellectuelle, c'est-à-dire on réfléchit avec le cerveau, mais par l'oreille, c'est-à-dire avoir spontanément, connaître spontanément tous les intervalles qu'on peut vous jouer, par exemple, sous forme d'exercice, etc. Donc, les entendre, non pas, encore une fois, en réfléchissant, mais les entendre en tant que couleur, voilà. C'est exactement, et ça, j'aime à le dire à chaque fois, lorsque l'on montre un mur blanc, par exemple, on dit, voilà, quelle couleur est ce mur ? Donc, vos yeux regardent et ils disent, c'est blanc, bon, voilà. Eh bien, pour la musique et pour la reconnaissance auditive de tous ces intervalles, c'est la même chose. Vous devez absolument reconnaître spontanément une couleur sans réflexion. Donc, laissez tomber la réflexion et on va essayer de voir ces intervalles. Salut, Strago, bonsoir Ahmed, bonsoir Emmanuel également, je ne sais pas si je t'ai dit bonsoir. Voilà, donc, ce qu'on va voir ce soir, effectivement, c'est les deux types d'intervalles. Les intervalles qui sont mélodiques, c'est-à-dire où les notes sont jouées, donc, l'une après l'autre, d'accord, une après l'autre, et les intervalles harmoniques, alors mélodiques, par exemple, celui-ci. Ou harmoniques, c'est-à-dire lorsque les deux notes sont jouées simultanément. Alors, vous voyez, on parle d'intervalles parce que là, on va travailler uniquement sur deux sons, d'accord ? À partir de trois sons, on peut parler à part entière d'accords. Alors, ces intervalles, c'est quoi déjà ? L'intervalle, c'est une distance entre deux notes, simplement. Mais, vu l'importance qu'ils ont dans l'oreille musicale et dans la musique en général, puisqu'ils représentent toutes les mélodies, qu'ils représentent également tous les accords, ils représentent la musique en un mot, quoi. Voilà, donc, la reconnaissance de ces intervalles, c'est l'exercice que vous devez pratiquer quotidiennement, là encore, pour pouvoir, effectivement, entendre, entendre les choses, entendre la musique, et si possible, par la suite, avec un niveau un peu plus élevé, donc, intérieurement, c'est-à-dire, par exemple, on l'a dit à la lecture, par exemple, d'une partition, ou alors, simplement, voilà, entendre un intervalle sans l'avoir joué. Alors, on ne parlera pas, ce soir, d'oreille absolue, puisqu'on va travailler par les intervalles. Il s'agit donc d'oreilles relatives. Bonsoir, Sylvain ! Donc, effectivement, on ne voit pas les touches bleues quand vous jouez. Quelles touches bleues ? Je ne vois pas de touches bleues, moi, je vois des touches noires. Bon, ben, ce n'est pas grave. Ah oui, les touches bleues, tu veux dire du clavier ? Ben, écoute, on va le redémarrer, ce n'est pas grave, ça. Je pense que c'est juste une question de redémarrage. Voilà, on va redémarrer, effectivement, les touches en bleu. Désolé, c'est un petit problème technique, d'accord ? Alors, on va faire tout ça, tout de suite. Comme ça, ça sera réglé. Voilà. Voilà, ça va là. Bon, là, ça doit repartir. Bonsoir, Lofty, bonsoir, Ahmed. Voilà, donc, on va commencer par des intervalles. Voilà, alors, ces intervalles, ils sont classés par catégories. Il y a d'abord les intervalles qu'on dit consonants. Bon, les intervalles consonants, c'est des intervalles qui sonnent assez bien à l'oreille, enfin, qui ne heurtent pas l'oreille en un mot. Alors, les intervalles consonants, eh bien, ça sera donc la tierce d'abord. Alors, tierce majeure, ici, Do, Mi, vous le voyez. Bonsoir, Nawel. Et ici, mineur, d'accord ? Donc, les deux tierces, mineur et majeur, sont des consonants. Ensuite, il y a la quarte juste, qu'on appelle juste, de Do à Fa. Alors, ici, donc, on voit cette quarte juste, qui est une consonance, même une consonance parfaite. On l'expliquera tout à l'heure. La quinte juste, aussi, Do, Sol, c'est une consonance parfaite et également consonante, donc. Ici, le Do, La, la Sixte, de Do à La, ici. On va avoir une Sixte majeure et une Sixte mineure avec Do, La, B, ici. Donc, les deux Sixtes sont des consonants, aussi. Et enfin, on trouve l'octave, c'est-à-dire de Do à Do, qui est également une consonance. Alors, on va voir, donc, on va résumer les tierces, les quartes, les quintes, les Sixtes et les octaves. Huit notes, ici, sont les consonances, donc, à l'intérieur, ici, de l'octave. D'accord ? Et puis, il y a les dissonances. Bon, les dissonances, évidemment, ce sont des intervalles qui sont un peu plus durs, qui accrochent un petit peu l'oreille, parce que, voilà, ça grince un petit peu. Alors, les dissonances, il y en a quelques-unes. C'est d'abord les secondes. Secondes, c'est de Do à Ré, par exemple. Là, il y a une seconde majeure, puisqu'il y a un ton entre les deux, ici. Ou la seconde mineure de Do à Do dièse, ou Ré bémol, ici. Donc, ici, on a aussi une seconde mineure, seconde mineure, seconde majeure. Bonsoir, Guillaume. On trouve aussi, dans les dissonances, la carte Do-Fa, mais augmentée Fa dièse. Vous connaissez ceux qui suivent, déjà, les tutos. Cette carte augmentée, ça s'appelle le triton. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a trois tons. Un, deux, et trois tons, ici. D'accord ? De Do à Fa dièse, ou Sol bémol, comme vous voulez. Mais Do-Fa dièse est une dissonance, également. La carte augmentée. Et puis, dans l'octave, on trouve, en dissonance, également, la septième. Vous voyez, vous l'entendez ici. La septième majeure, Do-Si. Et la septième mineure, Do-Si bémol, qui est un petit peu plus petite et moins dissonante que l'autre. Donc, je récapitule les dissonances, les secondes, majeures et mineures. La carte augmentée, Do-Fa dièse, ici, ou Do-Sol bémol. Et puis, les septièmes majeures, ici, et les septièmes mineures. Voilà, consonance, dissonance. On résume un petit peu. Allez, consonance, tierce, quarte, quinte, sixte, octave. Bonsoir, Louis. Et puis, les dissonances, donc secondes, cartes augmentées et les septièmes. D'accord ? Voilà. Bon, déjà, ça nous renseigne un petit peu au niveau de l'audition. Parce que si on joue des consonances ou des dissonances, alors, évidemment, on peut reconnaître ça, savoir si elle heurte l'oreille ou pas. À ce moment-là, c'est des dissonances ou pas, c'est-à-dire des consonances à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est déjà un premier critère de reconnaissance de ces intervalles. D'accord ? Ensuite, dans les intervalles, il y a d'autres critères. Par exemple, il y a des intervalles qui sont ascendants. Ça, on le dit, évidemment, d'un intervalle mélodique, où les notes sont jouées l'une après l'autre. Par exemple, de do à la. Voilà, là, je suis ascendant parce que je vais, effectivement, vers la droite du clavier, donc vers l'aigu, du grave vers l'aigu. Ou des intervalles descendants, par exemple, du do au mi en descendant, ici. Voilà, à ce moment-là, on dit qu'on a un intervalle, effectivement, descendant, puisqu'on va, ici, de la droite vers la gauche du clavier, donc de l'aigu vers le grave du clavier. Donc, ascendant, descendant. Voilà un deuxième critère qui vous permettra aussi de reconnaître les intervalles. Ensuite, le troisième critère, eh bien, on a ce qu'on appelle des intervalles simples ou redoublés. Alors, j'explique en deux mots. Intervalle 5, c'est simple, c'est tous ceux qui vont se trouver à l'intérieur de l'octave, c'est-à-dire tous ceux-là, jusqu'à l'octave, d'accord ? Inférieur ou égal à l'octave. Et redoublés, c'est ceux qui vont être plus grands que l'octave, ici. Vous voyez, je monte sur do à ré. Là, de do à ré, le ré est une seconde, ici, mais renversé ici, c'est une neuvième. Donc, plus grands que l'octave, on dira que les intervalles, tous ceux à partir de l'octave et au-dessus, ici, seront évidemment des intervalles redoublés. Voilà donc ces critères d'intervalles. Alors, intervalles, je récapitule pour ceux qui veulent faire un résumé et bien imprégner un petit peu tous ces critères d'intervalles, toutes ces qualités d'intervalles. Il y a donc les intervalles ascendants, d'accord ? Les intervalles descendants, les intervalles simples à l'intérieur de l'octave ou redoublés plus grands que l'octave, ici. Bonsoir, Louis-Singe, bienvenue également. Tu es Gabriel depuis Bologne, l'Italie, alors. Très bien. Et puis, il y a donc, on a vu, les intervalles consonants, qui sonnent assez bien à l'oreille, qui sont assez supportables, et les dissonances qui vont grincer un petit peu, et ça, on peut les reconnaître, évidemment. Voilà. Alors, il y a encore d'autres qualités d'intervalles. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'en ai parlé au sujet des secondes et des tierces. Il y a les intervalles majeurs et mineurs, d'accord ? Intervalles majeurs et mineurs. Le mineur, évidemment, est un demi-ton plus bas, ici, d'accord, que le majeur. Alors, ces intervalles majeurs et mineurs, eh bien, il y en a quelques-uns. La seconde peut être majeure ou mineure, la tierce, d'accord ? Puis la sixte et la septième. Les autres intervalles, la quarte et la quinte, ainsi que l'octave, sont des intervalles qui sont dits « justes ». Mais tous les intervalles peuvent être diminués ou augmentés. Alors, c'est quoi, diminués ou augmentés ? Eh bien, si je prends, par exemple, une quarte, ici. Do-Fa, 1, 2, 3, 4, hein, donc c'est une quarte. Alors, cette quarte-là, donc, elle est juste, par définition, on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, on peut l'augmenter ici. Ça va donner Do-Fa, Do-Fa dièse, donc quarte augmentée, puisqu'on a augmenté, ici, d'un demi-ton, d'accord ? Ou alors, si je dis Do-Fa et Fa bémol, ici, ou Mi, mais on va dire Fa bémol, si on veut que ça soit une quarte. 1, 2, 3, 4, Fa bémol. Là, c'est une quarte diminuée. Je ne dis pas Do-Mi, parce que Do-Mi, c'est une tierce majeure. Ça n'est pas une quarte diminuée. Mais si je dis Do-Fa bémol, à ce moment-là, c'est une quarte diminuée. Alors, certains intervalles peuvent être majeurs et mineurs, pour récapituler, alors que d'autres intervalles sont justes, on l'a vu, et puis tous les intervalles peuvent être augmentés ou diminués. Donc, ça dépend comment on les nomme, comment on les appelle, d'accord ? Par exemple, regardez, si je fais un intervalle de quarte augmentée, Do-Fa dièse, mais ce Fa dièse, c'est aussi un Sol bémol, ici. Fa dièse et Sol bémol, vous le savez, sont dits des notes en harmonique. Bonsoir, Zorbeckband, c'est un nom qui m'est difficile de prononcer. Je crois que tu es nouveau. Oui, on va poser des questions après, si tu le veux bien, je finis ce cours, comme tu es nouveau, bon voilà, donc ça devient une quarte. Je répondrai à ta question, si tu veux bien me la reposer tout à l'heure. Alors voilà, donc, c'est très important, parce que, évidemment, c'est la même note, Fa dièse et Sol bémol, ici. Mais ces notes qui sont dites en harmonique, eh bien, ce sont des notes qui n'ont pas la même signification au niveau de l'harmonie. Quand on fait une harmonie et qu'on dit Do-Fa dièse, eh bien, pour la résolution, le Fa dièse va se résoudre sur le Sol en montant. Alors que si c'est un Do-Sol bémol, c'est-à-dire non plus une quarte augmentée, mais une quinte diminuée, ici, sur le Sol bémol, eh bien, en harmonie, on aura tendance à résoudre dans l'accord suivant, donc le Sol bémol en descendant, cette fois-ci. Donc, vous voyez, bien que ce soit la même note, Fa dièse et Sol bémol, deux notes en harmonique, eh bien, en harmonie, lorsqu'on écrit l'harmonie, lorsqu'on compose, etc., la musique, eh bien, il va y avoir des résolutions différentes de cette même note-là. Voilà, donc, ça a une importance également dans la musique. Alors, bien sûr, maintenant, on va parler d'oreilles. Alors, comment les reconnaître ? Alors, évidemment, pour les consonants et dissonants, eh bien, c'est plus facile lorsqu'on les joue simultanément, parce que là, on peut avoir une idée des deux notes simultanément. Lorsqu'on a des intervalles harmoniques, c'est-à-dire où les notes sont jouées l'une après l'autre, par exemple, comme ça, c'est plus difficile de se dire, tiens, est-ce que c'est une dissonance, ou est-ce que ça heurte l'oreille et que c'est une dissonance, ou bien une consonance qui va nous donner, donc, un intervalle plutôt agréable à écouter. Alors, il faut s'y faire, mais pour ça, il y a des points de repère. Il y a des points de repère. Par exemple, je peux dire qu'une dissonance comme la septième, même si les deux notes sont jouées l'une après l'autre, on sent que c'est une dissonance. Par contre, si je joue une seconde comme celle-ci, si je joue donc un intervalle harmonique de seconde, de do, ré, eh bien, on va avoir du mal à distinguer si c'est une consonance ou une dissonance. Donc, ça, c'est par habitude. Mais do, ré, vous l'entendez, c'est pratiquement le départ d'une gamme. Do, ré, on entend bien le départ d'une gamme. Donc, dissonant, puisque c'est une seconde. Et si je le joue simultanément, en intervalle harmonique, comme ça, eh bien, on entend bien ici, cette fois-ci, la dissonance. Salut, Kafa, et bonsoir, Thèbes, Davius, bienvenue, bienvenue ce soir, Thèbes, et Kafa, bienvenue aussi, mais toi, tu es un ancien déjà, un habitué. Voilà, donc, je vais vous donner d'autres points de repère pour reconnaître ces intervalles. Alors, par exemple, la quarte et la quinte. Ou la quinte. Vous voyez, la quarte et la quinte, ça a une couleur un peu médiévale, Moyen-Âge. Moyen-Âge aussi. Si j'enchaîne, regardez, des quartes. Voilà, on entend presque la musique du Moyen-Âge et même les quintes, regardez. Les quintes justes, bien sûr, et les quartes justes. Donc ça, on peut le repérer. On peut le repérer quand on fait une dictée, comme ça, essayer d'entendre, de reconnaître des intervalles qui ressemblent à une musique un peu moyenne-âgeuse médiévale, par exemple. Autre chose, on peut dire les tierces, par exemple. Voilà, les chants. Alors, la tierce, ça vient des chants jumeaux. C'est un truc au Moyen-Âge qui s'appelait le jumel. Et d'ailleurs, la tierce, qui est une consonance aujourd'hui, à l'époque, c'était une dissonance. Au Moyen-Âge, c'était une dissonance. C'est pour ça que je parlais de consonance parfaite. Au Moyen-Âge, il n'y a que deux. « Bonsoir Hélène ». Oui, c'est ça, exactement. Les trompettes de tournois médiévaux. Tu vois ça dans les films, évidemment, de cette époque. Tu vois, quand je joue, effectivement, ce... Voilà. Voilà, on entend bien, on entend bien, effectivement, ceci. Donc, les tierces, je disais tout à l'heure, donc, c'est une consonance aujourd'hui. Ou les sixtes. Voilà, là, on entend quelque chose d'assez consonant, mais pas de médiéval. Voilà. Et puis, quand on joue simultanément une seconde, ça doit s'entendre aussi, c'est assez dissonant. Même seconde majeure. Voilà. Ou seconde mineure. Encore plus dissonant, la seconde mineure. Ou les septièmes majeures. De Do à Si, ici. Ou Do Si bémol. Un peu moins dissonant que la septième majeure. Mais ce sont deux dissonances quand même. D'accord ? Donc, avec ce type, effectivement, de repères, on peut essayer de reconnaître. Alors, reconnaître ces intervalles, ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Il faut, bien sûr, avoir... s'être entraîné quotidiennement, comme ça, dans des dictées musicales. Je signale juste, pour ceux qui sont intéressés, que sur le shop, qui défile en bas, l'adresse du shop.musiclassroom, vous trouverez, soit en téléchargement, soit en bouquin avec CD, donc deux bouquins spécialement, justement, conçus pour l'oreille musicale. L'un s'appelle, justement, l'oreille musicale, parce que l'oreille, ça n'est pas simplement reconnaître des intervalles, c'est aussi reconnaître des rythmes, c'est également reconnaître des accords, ou bien encore reconnaître des styles musicaux, par exemple, ou même des instruments. Voilà. Tout ça, ça fait partie de la culture de l'oreille musicale. Donc, il y a un bouquin qui s'appelle l'oreille musicale, qui est aussi disponible en téléchargement, et puis aussi un deuxième bouquin qui est consacré aux dictées musicales. Alors, des dictées, donc, si vous voulez, mélodiques, c'est-à-dire où on joue des mélodies, par exemple, à une voix, puis à deux voix, trois voix, quatre voix, etc., progressivement. Donc, on commence d'ailleurs par des une voix, si vous êtes débutant, et des une voix de niveau facile. Et donc, il y a trois niveaux, débutants qui sont inclus, d'ailleurs, trois niveaux débutants, moyens et avancés. Et puis, il y a aussi des dictées, donc, d'accords, c'est-à-dire on joue des accords. Alors ça, c'est encore autre chose, on va en parler tout de suite. Dictées d'accords, dictées de rythme également, parce qu'il faut savoir entendre des rythmes, entre le binaire, le ternaire, les mesures simples, les mesures composées, c'est expliqué. Et puis ensuite, eh bien, voilà, on a comme ça un panel des reconnaissances qu'on peut avoir lorsqu'on écoute tous ces éléments-là. Voilà donc des dictées musicales également. Alors, en tant qu'étudiant, j'en ai fait beaucoup, évidemment, et c'est très long. Il faut parfois des mois, parfois des années, pour se forger une véritable oreille, donc relative. Oreille relative, ça veut dire qu'on entend les choses d'une note par rapport à une autre, donc par les intervalles, en fait. Contrairement à l'oreille absolue, que tout le monde n'a pas, peut-être certains d'entre vous ont l'oreille absolue, j'en sais rien. L'oreille absolue, c'est un avantage, parce que si on joue n'importe quelle note, eh bien, tout de suite, on reconnaît la hauteur de cette note, et on peut en dire le nom, tout de suite. Mais là, on travaille surtout l'oreille relative, qui est en général la majorité des musiciens. D'accord ? L'oreille absolue est quand même quelque chose d'assez rare, mais qui existe pas mal. Voilà. Alors, quelqu'un qui a l'oreille absolue a cet avantage, effectivement, d'entendre les choses et toutes les dictées musicales qu'on peut lui faire, il les entendra, parce que lui ne réfléchit pas. C'est un son qui lui dit tout de suite une hauteur de note. D'accord ? Tandis que l'oreille relative, eh bien, vous devez bosser vos intervalles, les entendre chaque jour, les jouer au piano, parce que c'est important de les jouer, de les entendre, avant d'essayer de les reconnaître. D'accord ? Voilà. Alors, oui, je parlais des accords aussi. Alors, par exemple, sur les accords à 300, comment les reconnaître ? Eh bien, si je prends Do, Mi, Sol, voilà, c'est ce qu'on appelle un accord parfait majeur. Voilà. Do, Mi, Sol, une tierce majeure Do, Mi, une quinte juste, ici Do, Sol. Voilà comment il est composé. D'accord ? Donc, vous voyez, il sonne assez clair, assez équilibré. L'équilibre, c'est dû à la quinte. La quinte est un intervalle très, très, très à plat, très équilibré, très stable. Donc, voilà mon accord de Do majeur. D'accord ? Si je veux maintenant un accord de Do mineur, eh bien, je vais simplement descendre le Mi, ici, sur le Mi bémol, et j'aurai mon accord mineur. Donc, une tierce mineure Do, Mi bémol, et une quinte juste, ici, Do, Sol. Voilà. Alors, il est aussi stable, parce qu'il est basé aussi sur cette quinte juste, ici. Donc, c'est un intervalle assez stable. Mais, vous entendez quand même la différence entre le majeur et le mineur. Le majeur est un peu plus clair, un petit peu plus optimiste, je dirais, pour mettre des mots sur ça. Donc, voilà un éclairage assez plus violent. Et ici, un éclairage un peu plus sombre, c'est le mineur. Voilà, différence déjà entre majeur et mineur. Donc, ça, vous devez être capable en jouant, effectivement, ou en demandant à quelqu'un de jouer pour vous, des dictées musicales, comme ça. D'accord ? Vous devez être capable de faire la différence entre majeur et mineur. Donc, le majeur est plus clair, le mineur, on pourra dire qu'il est un petit peu plus sombre. Voilà. Majeur, mineur. D'accord ? Très bien. Alors, le troisième accord qu'on trouve dans les triades, c'est-à-dire les accords à trois sons, comme on le fait ici, c'est l'accord diminué. Alors, la quarte diminuée, c'est Do, Mi bémol, donc une tierce mineure, on est bien d'accord. Et Sol bémol ici. Alors, Sol bémol, c'est la quinte diminuée ici d'un demi-ton, vous le voyez. D'accord ? Donc, cet accord diminué, il faut aussi le reconnaître. Par rapport à un majeur, on l'entend bien. Voilà. Je dirais que cet accord, pour avoir un point de repère, il est un petit peu plus renfermé sur lui-même, d'accord ? Il est un petit peu plus, comment dire, plus resserré, voilà, au niveau de la sonorité. Mais même par rapport à un mineur, regardez, Do mineur, ici, Do. Alors là, il est beaucoup moins stable, évidemment, que le majeur et le mineur, parce qu'il a une quinte diminuée ou quarte augmentée, mais quinte diminuée, on dira ici. Voilà. Avec une tierce mineure, évidemment, au milieu ici. D'accord ? Donc, voilà, le troisième type d'accord à trois sons qu'il faut retenir. Et puis, il y en a un quatrième qui est l'accord augmenté. Alors, l'accord augmenté, c'est très simple. Il va y avoir une tierce majeure, Do mi, d'accord ? Et la quinte, le Sol, va être augmenté sur Sol dièse, ici, simplement. Salut Maxime, bienvenue ! Donc, Sol, Sol dièse. Donc, voilà, mon accord augmenté. Donc, lui, il a un caractère un petit peu plus dramatique, d'accord, au niveau de sa couleur. Alors, je vais récapituler, essayez de les écouter l'un après l'autre, toujours sur Do, comme ça, vous pouvez les comparer plus facilement. On va avoir Do majeur, mineur, diminué, et augmenté plus dramatique, plus ouvert. Voilà, d'accord. Déjà, si vous arrivez à reconnaître en dictée, je veux dire, ces quatre accords, donc en reconnaissance auditive, c'est déjà pas mal. Donc, les intervalles et les accords. Entendez une... Lorsqu'on joue un accord, il faut entendre un son global, évidemment. Il ne faut pas essayer de réfléchir. Est-ce qu'il y a une tierce majeure, une quinte juste ? Non. Essayez de reconnaître la même chose, une couleur globale. C'est pour ça que je recommande toujours d'éviter de réfléchir. C'est votre oreille qui doit entendre les choses spontanément, avec l'habitude, bien sûr. On n'entendra pas spontanément comme ça, du jour au lendemain. Il faut beaucoup d'entraînement. Mais enfin, ces reconnaissances, ça va vous donner déjà une base très, très solide, je veux dire, en tant que musicien, parce qu'un musicien qui n'entend pas ce qu'il joue ou qui n'entend pas sa partition, celle qui joue ou celle qui est en train de jouer ou ce qui va venir dans les mesures suivantes, et bien c'est un handicap, c'est un handicap vraiment, surtout quand on joue à plusieurs, si vous jouez en groupe, à partir du trio, en jazz ou même dans la chanson, etc., qu'on accompagne quelqu'un au piano, un chanteur, une chanteuse. Donc c'est très important effectivement d'avoir une très bonne oreille parce que c'est aussi un moyen d'écouter les autres pendant qu'on joue et ne pas s'écouter que soi, ici, lorsqu'on joue ensemble avec d'autres personnes, d'autres musiciens. Voilà, donc ça, ce sont les accords, ce sont les accords, donc des reconnaissances d'accords, mais je vous le rappelle, les accords sont faits d'intervalles aussi, donc vous voyez qu'on démarre par les intervalles, après on fait des dictées d'accords, et puis, il y a autre chose, c'est qu'on peut faire des dictées mélodiques, alors des dictées mélodiques, c'est partir, par exemple, d'un Do, je peux donner le Do, ici, et puis, sans regarder ce que je joue, enfin, ici, c'est difficile parce que je ne pourrais pas le faire, mais sans regarder ce que je joue, effectivement, je vais jouer donc une mélodie, voilà, ici, c'est Do, Ré, Sol, Mi, Fa, vous l'avez vu, et voilà, l'essentiel, quand on joue un petit fragment, comme ça, il faut essayer de le rechanter, c'est-à-dire de l'avoir d'abord mémorisé avant de trouver les notes, par exemple, et là, lorsque vous l'avez mémorisé, vous pouvez le rechanter, essayer de retrouver les intervalles qui séparent évidemment toutes ces notes, voilà, donc mémoriser un petit fragment au début très court, par exemple, deux, trois notes, vous faites, voilà, donc ici, je vais mémoriser ce petit fragment au niveau de l'oreille, simplement, je ne pense pas encore aux notes, et puis ensuite, les deux premières notes, j'essaie de comprendre effectivement quel est l'intervalle, et j'entends ici, effectivement, une tierce mineure, mais par l'habitude, évidemment, bonsoir Laurent, bienvenue, bonsoir Azer, bonsoir Ghost également, et puis, donc, la troisième note, le ré, et là, j'entends effectivement un demi-ton en descendant, donc, en descendant du mi bémol sur le ré, voilà, et je peux rechanter et dire do mi bémol ré, voilà, donc, ensuite, lorsque vous avez comme ça des petits fragments de deux, trois notes, quatre notes, vous pouvez rajouter, disons, quelques notes pour faire travailler votre mémoire musicale, votre, donc, votre oreille musicale, par exemple, avec des intervalles un peu plus difficiles, bonsoir Jeanne, bienvenue, des intervalles un petit peu plus difficiles, comme par exemple, voilà, ça, c'est difficile à retenir, donc, le rechanter et essayer de trouver ensuite les intervalles entre deux notes voisines pour essayer de rechanter tout le fragment, donc ça, c'est des dictées mélodiques, des dictées mélodiques que vous retrouverez d'ailleurs dans le bouquin que je vous ai cité tout à l'heure, ensuite, il y a aussi, il n'y a pas que des notes à reconnaître, il y a aussi des rythmes, alors pour les rythmes, c'est un petit peu plus compliqué parce que, évidemment, il faut avoir une habitude, vous savez, entre les mesures simples où les temps sonnent binaires, c'est-à-dire divisibles par deux, un, deux, un, deux, un, ou par quatre, des multiples de deux, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, d'accord ? Ou des mesures ternaires où les temps, cette fois-ci, sont ternaires, c'est-à-dire au lieu d'avoir deux pulsations par temps, on en a trois et ça fait un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, ou six, un, deux, trois, quatre, cinq, six, un, deux, trois, quatre, cinq, six, un, d'accord ? Voilà, donc déjà dans les rythmes, il y a ces deux critères, il faut que vous reconnaissiez si la musique que vous entendez ou le rythme qu'on vous tape soit binaire ou ternaire, ça c'est déjà un premier critère. Ensuite, il faut avoir l'habitude des rythmes, évidemment. Les rythmes, par exemple, c'est toujours basé évidemment sur un métronome, sur un tempo, d'accord ? Si je joue ça, vous allez me dire effectivement les notes correspondent à ma pulsation, il y en a une par pulsation, donc c'est des noirs, d'accord ? Si je joue ça, là vous allez me dire effectivement il y a deux notes par pulsation, donc ce sont des croches ou alors ça là on a effectivement quatre notes, donc c'est quatre doubles croches, etc. donc reconnaître les valeurs des notes, effectivement, valeurs de notes. Laurent, non, comme je l'ai dit, peut-être qu'on va faire les lives encore tout le mois de juillet et il est probable qu'on fera une petite pause au mois d'août pour repartir évidemment en septembre mais enfin le mois de juillet il n'y aura pas de problème pour les lives. Et autodidactives, mais vos vidéos m'aident vraiment beaucoup. Je te remercie, c'est le but, j'espère que ça t'aidera dans tes études musicales, pianistiques, puisque vous retrouvez tous ces tutos sur cette chaîne sur Music Classroom. Alors voilà, donc vous voyez la reconnaissance des intervalles mélodiques, une note après l'autre, la reconnaissance des intervalles harmoniques lorsqu'on joue deux notes simultanément avec tous les critères qu'on a vus évidemment, les reconnaissances des accords, déjà des accords à trois sons. Ensuite, là je l'ai fait sur Do, mais évidemment il faudrait que vous reconnaissiez aussi les accords quelle que soit la tonalité. Mais la couleur reste la même. Que vous jouiez un Fa majeur ici ou un Do majeur, ça sera toujours la couleur majeure et ça il faut le reconnaître. Ou même sur des touches noires, voilà, accords majeurs, on entend, voilà, même si je passe de l'un à l'autre, c'est un peu plus trompeur là, mais c'est toujours des accords majeurs. D'accord ? Et puis les reconnaissances évidemment de fragments musicaux, fragments musicaux, c'est-à-dire vous jouez un petit fragment de 4-5 notes au hasard, comme ça, de façon aléatoire, vous essayez de les mémoriser, de les rechanter. Et une fois que vous l'avez mémorisé, rechanté, vous pouvez tranquillement ensuite essayer de trouver les notes, c'est-à-dire les intervalles entre deux notes voisines à chaque fois pour recréer évidemment ce petit fragment de quelques notes. D'accord ? Voilà, et donc ces rythmes, etc., on l'a vu avec les rythmes, déjà reconnaître le binaire, le ternaire et ensuite la division du temps en parties binaires, c'est-à-dire en deux parties égales ou quatre parties égales, des multiples de deux, ou lorsqu'on est dans des mesures composées, par exemple, avec des mesures, donc, des temps ternaires, pardon, avec donc des divisions du temps en trois parties égales régulières ou multiples de trois, c'est-à-dire il y a six, etc. Voilà. Donc, voilà, cette oreille musicale, vous l'avez vu, elle n'est pas seulement sur les intervalles, elle sera aussi sur les accords, sur les rythmes, sur les fragments musicaux, et je l'ai dit tout à l'heure, reconnaître aussi d'autres niveaux d'écoute, c'est-à-dire reconnaître, par exemple, un style musical. Si je vous mets un extrait d'un grand maître, par exemple, essayez classique, si vous êtes classique. Bonsoir, monsieur, ah non, je ne sais pas, je ne lis pas tout le nom. Bonsoir, Josué. Tant mieux, je suis très heureux que ça t'ait donné confiance, effectivement. Voilà, donc, je disais, ça se situe, la reconnaissance, donc, au niveau des styles de musique, par exemple, si je vous passe une pièce de Bach, baroque, tout ça, vous devez reconnaître le style, l'époque, etc., s'il s'agit de classique. Mais si je vous passe aussi une musique concernant, par exemple, le jazz, alors, vous allez entendre que c'est du jazz et non pas de la musique classique, mais après, dans le jazz et dans l'histoire du jazz, il y a différents styles qu'on peut reconnaître. Les premières années du jazz, est-ce que c'est du ragtime ou alors, est-ce que c'est plutôt du bebop, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de travail aussi, la reconnaissance auditive des styles, ça, c'est important. Et puis, il y a d'autres reconnaissances aussi qui sont importantes, c'est la reconnaissance des instruments, des instruments, de l'orchestre. Tout à fait, reconnaître un hautbois, une flûte, etc. Tout ça, ça fait partie de l'oreille musicale et donc, si vous voulez être complet, effectivement, commencez évidemment par la reconnaissance des notes, des intervalles, des accords, et ensuite, essayez de reconnaître d'autres niveaux de musique, c'est-à-dire les styles, les instruments, etc. Alors, tout ça, ça fait partie de la culture de l'oreille, culture musicale, et tout ça, ça nourrit évidemment votre oeil musical, donc, vos capacités aussi à entendre les choses, à entendre les choses. Et parfois, lorsque vous avez pas mal d'années d'expérience, c'est qu'on arrive à entendre la musique intérieurement. Autrement dit, même à la lecture d'une partition simple, on entend les notes, on entend la musique intérieurement, pas besoin de la jouer. Et ça, voilà, c'est quand même l'objectif. D'accord ? Voilà. Donc, bonsoir Jeanne, y a-t-il un ouvrage avec CD ? Oui, je l'ai indiqué tout à l'heure, Jeanne, sur le shop, il y a les dictées musicales et l'oreille musicale qui sont disponibles soit en bouquin, CD, ou en téléchargement également. Voilà. Donc voilà, maintenant, j'espère que ceci vous a plu, que ça vous fait un petit peu avancer dans l'oreille musicale. Bien sûr, c'est un, je le répète, c'est un travail quotidien et l'oreille, c'est particulièrement long. D'accord ? Quand j'étais étudiant, on faisait ça tous les jours. Voilà. Et même pendant les vacances d'été, on ne laissait pas tomber ça. Il fallait en faire, continuer à nourrir son oreille et ça prend parfois des semaines, des mois, etc. Donc l'oreille, il n'y a pas de truc non plus d'astuce. Il n'y a que le temps, et le travail, c'est-à-dire s'habituer à reconnaître, effectivement, tout type de musique et tout type d'intervalle. Voilà, ça c'est une chose qui est inhérente à tout musicien et à laquelle on ne peut pas échapper. Donc voilà, ça je vous le recommande. soyez instrumentiste mais entendez les choses et ça c'est très important également. Alors on n'est pas tous égaux au niveau de l'oreille. Il y a des gens qui entendent évidemment beaucoup plus rapidement que d'autres. Ils ont ce sens, effectivement. Je ne parle pas des gens qui ont l'oreille absolue parce qu'évidemment, eux entendent de toute façon. Mais je dis que dans l'oreille relative, il y a plusieurs niveaux. il y a des personnes qui sont beaucoup plus aptes à entendre les choses que d'autres. Alors les autres devront évidemment compenser par des exercices un peu plus intenses quotidiens, etc. Donc vous voyez, il n'y a pas que la pratique instrumentale, il y a aussi l'oreille du musicien. Évidemment, on fait de la musique donc c'est ici que ça se passe aussi, bien entendu. Et si possible, dans ces reconnaissances, essayez de ne pas réfléchir. Vous devez entendre ce que j'aime à dire, des couleurs, comme si vous voyez des couleurs. Lorsque vous voyez une couleur, vous ne réfléchissez pas, vous dites, voilà, c'est telle couleur, etc. Eh bien, oui, d'ailleurs Kaffa, oui, il n'avait pas l'oreille absolue. Peut-être qu'il n'avait pas, je ne sais pas exactement si Beethoven avait l'oreille absolue, mais en tout cas, dans ces dernières années, il est devenu sourd. Et donc, comment faire quand on est sourd ? Eh bien, c'est ce que j'étais en train de vous dire, Beethoven entendait intérieurement, il entendait la musique intérieurement, donc pas besoin d'oreille pour ça. Il l'entendait et il l'écrivait intérieurement, ça c'est formidable. On voit, il y a un très beau film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est Amadeus qui raconte un petit peu une partie de la vie de Mozart. Et quand il est dans son lit de mort, à la fin, je veux dire, il dicte à Salieri, il dicte la musique qu'il entend à l'intérieur. Non seulement ils entendaient la musique, les mélodies, l'harmonie, etc., mais ils entendaient l'orchestre aussi, c'est-à-dire il fallait l'orchestrer de telle façon parce qu'il l'entendait intérieurement. Voilà, donc maintenant je suis... Je t'en prie, Louis, bienvenue. Maintenant, je suis tout ouï, là, justement, puisqu'on parle d'oreille, à vos questions, d'accord ? Alors attention, ça va très vite. Je m'excuse auprès de ceux à qui je ne pourrais pas répondre parce que sur mon chat, ça va très vite et il est un peu limité, un peu plus gros, donc pour que je puisse voir bien de loin comme ça sur l'écran. Maxime, tu peux nous parler un peu des gnomes ? Ah oui, ça n'a rien à voir effectivement avec que l'oreille, mais en tout cas, Yenio Morricone, c'est un immense monsieur qui vient de nous quitter, qui a écrit des centaines de musiques de films absolument magnifiques. Oui, après Michel Legrand, on perd quelqu'un d'extrêmement doué, un surdoué, qui était à la fois compositeur, orchestrateur et chef d'orchestre, bien sûr, puisqu'il a fait des centaines de musiques de films, donc peut-être que ça dépend de vos âges, mais en tout cas, voilà, si vous avez vu, il était une fois dans l'Ouest, l'une des plus célèbres. Mission, magnifique aussi, le film Mission, et qu'il a donc écrit la musique, ce sont des musiciens complets, c'est-à-dire que voilà, alors il avait une particularité Neo Morricone, c'est qu'évidemment, il composait des mélodies fabuleuses, il avait le sens de la mélodie, mais souvent, il introduisait dans ses orchestrations des instruments qui étaient complètement originaux, qui ne faisaient pas partie de l'orchestre symphonique, par exemple, dans l'orchestre symphonique, vous le savez, il y a des cordes, il y a les bois, les cuivres, harpes, etc. Mais lui, il allait comme dans, il était une fois dans l'Ouest, il va introduire dans l'orchestre symphonique donc une guimbarde, par exemple, voilà, un son de guimbarde, voilà. Et ça, c'était une de ses particularités, c'est qu'il rajoutait toujours un instrument singulier, comme ça, qui allait effectivement donner toute l'originalité à la musique symphonique, par exemple, puisqu'il écrivait souvent pour la musique symphonique. Jeanne, faut-il essayer de transposer des fragments musicaux ? Tu peux, effectivement, si je fais je peux le transposer sur Fa, et donc, j'ai transposé mon fragment. Bien sûr, c'est un excellent exercice aussi, Jeanne, voilà. Je dois dire Jeanne ou Jane, je ne sais pas, tu me diras ça. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, en tout cas déjà, sur les intervalles et sur l'oreille ? On posera peut-être des questions plus généralistes après, d'accord ? Donc, j'attends vos questions sur ce travail de l'oreille et la reconnaissance des intervalles en particulier. Jeanne, Jeanne, oui, mais ça se prononce toujours Jeanne, il me semble, non ? D'accord ? Hélène, bonsoir, bienvenue Hélène, au piano, je repique d'oreille les accords de chanson pop pour jouer ensuite par-dessus. Oui, très très bon exercice aussi, d'ailleurs, les jazzmans au départ n'avaient pas YouTube tout ça il y a quelques 20-30 ans, eh bien, ils écoutaient des enregistrements et ils essayaient de les reproduire à l'oreille, excellent exercice aussi. Maxime, pour travailler les intervalles, qu'est-ce que tu penses de Earmaster ? Très bon aussi, tous les moyens sont bons, Maxime, il n'y a pas à rechigner, tous les moyens sont bons, j'ai entendu dire je ne l'utilise pas parce que moi, j'ai une formation, si tu veux, où toutes ces applications n'existaient pas donc on travaillait évidemment à la lecture et à l'oreille de façon un petit peu plus traditionnelle, voilà, mais c'est une bonne formation aussi. Donc Earmaster, oui, j'ai entendu du bien, tu peux très bien travailler là-dessus sur des applications qui vous font travailler un petit peu mécaniquement comme ça, très bien, ok, il n'y a aucun problème là-dessus. Donatos, et pour les accords inversés, s'il te plaît, comment travaille-t-on ? Tu veux dire les renversements d'accords ? Alors, dans les renversements d'accords, par exemple, si je prends Do-Mi-Sol, premier renversement, Mi-Sol-Do. Alors, pour entendre un accord à l'état fondamental ici, c'est-à-dire sous forme de tierce ici, et un renversement, il faut absolument entendre la base de l'accord, c'est-à-dire la note la plus grave. Il faut essayer de déterminer la note la plus grave et c'est ça qui va te donner effectivement le type de renversement, c'est-à-dire état fondamental, premier renversement ou deuxième renversement, cette fois-ci, c'est le Sol qui est à la base, tu vois, en bas de ton accord en fait. D'accord ? Donc, il faut absolument essayer d'entendre la note la plus grave et là, tu auras, en chantant ensuite les autres notes, tu auras le type de renversement en principe. Donatos, voilà, je viens de répondre. Arnaud, pour l'identification des intervalles, j'ai suivi un conseil et j'ai commencé par les associer à des morceaux Gamma & Way. Tout à fait. Certains intervalles, oui, comme par exemple, voilà, au clair de la lune, eh bien, ça commence par une seconde, par exemple. Alors, on peut aussi mémoriser effectivement les intervalles par les premiers intervalles de pas mal de morceaux populaires ou peu importe, ou des musiques de films ou des chansons, etc. Donc, voilà un autre, effectivement, un autre moyen de reconnaître les intervalles, c'est de les associer, évidemment, à des chansons connues ou des mélodies ou des thèmes connus. Jeanne, oui, mais c'est Jane, alors, moi, je ne peux pas dire Jane, c'est Jane. Toi, Jane, moi, Tarzan. Voilà, donc, effectivement, voilà, si vous avez d'autres questions, Maxime, travailler son oreille, c'est pour apprendre à chanter une partition à vue, mais quelles autres applications y a-t-il ? Alors, chanter une partition à vue, oui, Maxime, parce qu'il faut savoir que la voix, qui est difficile, c'est l'instrument le plus difficile, la voix, se base uniquement sur l'oreille. Un chanteur qui a une bonne oreille, il chantera juste. Si son oreille n'est pas en place, il chantera faux. Donc, tu vois, le chant, c'est quand même quelque chose de très difficile, contrairement à un instrument qui a des clés ou des touches, comme ici, eh bien, le chanteur, lui, il est basé sur l'oreille. Donc, a fortiori, il a besoin de travailler son oreille et d'être très bon, effectivement, dans la reconnaissance auditive. Kafa, lol, Yves, oui, effectivement. Coltran, bonsoir, salut, voilà, mais t'es en retard, au piqué. Yosri, Ajayet, bonsoir, tu es en retard aussi. Bah ça, alors, tu pourras, vous pourrez retrouver le live en intégralité dès demain, je pense, sur le menu, donc, playlist, un music classroom live, il y a une playlist avec une vingtaine de vidéos. Donc ça, vous pouvez le retrouver et les revisionner. Alors, l'avantage d'être, de ne pas être en retard, d'ailleurs, c'est d'être présent et de pouvoir interagir en direct. Voilà, c'est un peu l'avantage. Sylvain, de poser des questions et de pouvoir y répondre. Les quintes et octaves consécutives dans les parties inédites en harmonie classique, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Ça correspond, Sylvain, encore une fois, dans les règles d'harmonie, ça correspond à une époque baroque, classique essentiellement, voire un petit peu romantique. Mais à partir de Debussy, c'est-à-dire le début du XXe siècle, l'école française, tout ça, ça n'est plus d'actualité puisque ces règles anciennes ne sont plus respectées. Mais par contre, quand on apprend l'écriture musicale à des élèves, à mes élèves, etc., l'harmonie écrite, oui, c'est important parce que ça les oblige à avoir une, disons, une bonne direction de travail. Ça les restreint, les règles, mais en même temps, dans cette restriction, ça leur apprend à inventer, inventer des choses. Voilà à quoi servent les règles, notamment l'écriture harmonique et la conduite des voix. On en a parlé déjà. Arnaud, Complete Ear Trainer, excellente iOS app. Oui, d'accord, je ne la connais pas, mais probablement. Strago, peut-on obtenir l'oreille absolue si on n'a pas à la naissance ? On devrait se contenter de la relative. Alors moi, d'après moi, l'oreille absolue, c'est quelque chose d'inné. On l'a à la naissance ou on ne l'a pas. Maintenant, est-ce que ça se travaille ? Non. On travaille l'oreille relative, mais c'est très difficile de travailler, d'obtenir ensuite l'oreille absolue. Mais juste une petite précision, l'oreille absolue, ce n'est pas une garantie que tu as à faire à un grand musicien. On est bien d'accord. L'oreille absolue, c'est une facilité, mais ce n'est pas pour ça que ça pointe vers un musicien qui est meilleur qu'un autre et qui a une oreille relative. Ça n'a rien à voir. Thomas, chanter les notes est une bonne chose. Comment faire pour savoir si on chante juste ou pas ? J'ai fait un tuto là-dessus, Thomas, effectivement, mais tu es obligé d'avoir une autre personne qui t'écoute, soit un prof, et qui puisse te dire c'est faux ou c'est pas faux. Ou alors, tu vérifies au clavier. D'accord ? Tu vérifies, soit tu le chantes d'abord et ensuite tu vérifies. Par exemple, une quinte qui part sur Do. Param, param, la quinte, Do, Sol, Do, Sol. Voilà. Je suis juste, effectivement, la quinte. Et tu vérifies ensuite au piano. Donc, on peut travailler seul aussi. Ou avec des CD. Il y a des bouquins et des CD pour ça. Emile, bonsoir. Je suis branché depuis le Chili. Ah bon ? Chili, effectivement. Mais tu es chilien, Paul, ou pas ? À mon avis, non. Maxime, mais quelle utilité a le travail de l'oreille si ce n'est le chant à vue ? C'est d'entendre ce que tu joues. Et crois-moi, Maxime, dans l'improvisation, on doit entendre une demi-seconde avant tout ce qu'on va jouer à la main droite au niveau impro. Ça, c'est important. Kapha, l'oreille harmonique, ça existe ? Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui entendent plus facilement mélodiquement qu'harmoniquement et inversement, d'ailleurs. Bon, on s'est rendu compte que les pianistes ont une oreille plus harmonique, évidemment, puisqu'ils ont la possibilité de plaquer des accords. Alors qu'un flûtiste, par exemple, ou un violoniste, aura une oreille beaucoup plus mélodique, d'accord ? C'est-à-dire qu'il entendra plus facilement les mélodies lorsque les notes sont jouées effectivement l'une après l'autre. Yves, question peut-être bête, il n'y a pas de question bête, mais comment quelqu'un qui a l'oreille absolue le sait-il ? C'est simplement qu'il entend les notes tout de suite. Tu lui joues ça, il va entendre le La tout de suite, sans réfléchir. Voilà. Donc, le La qui est la sonnerie du téléphone, les anciennes sonneries du téléphone. Donc, le diapason. Ashnadia, bonjour du Maroc, que je connais bien le Maroc. Tu es d'où au Maroc ? Tu vas me le dire, peut-être que je connais, je sais là où tu vis. Nawel, par quoi je devrais commencer pour reconnaître les notes déjà ? Par les intervalles, Nawel, on l'a vu tout au début de ce tuto, si tu ne l'as pas loupé. Par les intervalles, des intervalles à deux sons comme ça, il faut entendre tous les intervalles, du plus petit au plus grand, d'accord ? Ou même au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de l'octave, les intervalles redoublés, on l'a vu tout à l'heure. Sébastien, bonsoir, est-ce le fait d'écouter beaucoup de musique, jazz ou classique peut faciliter le travail au piano ? Ça, certainement, de toute façon, l'écoute est primordiale. Quand tu veux maîtriser un style, tu dois plonger dessus, tu dois en écouter, tu dois baigner dedans, c'est-à-dire en écouter le plus possible. Encore une fois, tout ce qui rentre par l'oreille ressort par les doigts un jour. Croyez-moi, c'est une loi que j'ai vérifiée. Strago, Magus, bonsoir, mais il faut quand même connaître les notes pour dire c'est un là. Non, quelqu'un qui a l'oreille absolue, il le reconnaîtra tout de suite. Il faut connaître juste le nom des notes. D'accord ? Je suppose, j'entre dans le cas où la personne est un peu pianiste quand même ou pratique un instrument. D'accord ? Mais en tout cas, l'oreille absolue, c'est quelque chose de dîné. Il entend comme ça, il entend une hauteur absolue de notes. C'est assez remarquable. Franck, bonsoir, reconnaître les intervalles avec les moyens mnémotechniques. Exemple, les premières notes de la Marseillaise. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire référence à certains thèmes comme ça, des thèmes musicaux. Le premier intervalle d'un thème. Par exemple, donc, vous dirais-je maman ? Il commence par une quinte Do-Sol. Voilà, donc on peut prendre une référence sur des morceaux existants. Émile, Paul, attends, désolé, Émile, c'est passé trop vite. Pascal, bonsoir, est-ce qu'on peut faire ces exercices avec des résultats à tout âge parce qu'avec l'âge, l'oreille et les yeux perdent ses facultés, surtout ? Alors, l'oreille en termes de hauteur ne perd pas de faculté. On peut avoir une perte d'audition, c'est-à-dire d'entendre moins bien en général tous les sons, pas forcément la musique. Mais au niveau de la hauteur, non. Si on a travaillé, même si au niveau de l'audition, on a une baisse d'audition avec l'âge, eh bien, la hauteur des notes, du moins, les intervalles, tout ça, ça doit être acquis. Voilà. Pascal, bonsoir, est-ce qu'on peut faire ces exercices avec des résultats à tout âge ? C'est ce que tu me demandais. Michel Legrand avait l'oreille absolue. Oui, probablement, je ne sais pas. Je ne suis pas dans ces confidences-là, mais probablement, peut-être, oui, peut-être. Mais encore une fois, ce n'est pas un gage d'excellence en musique, l'oreille absolue. Il y a d'excellents musiciens qui n'ont pas l'oreille absolue, mais qui ont travaillé l'oreille relative par les intervalles. Coltrane, d'accord. Abel, à quand un tuto sur les musiques de film ? J'aimerais bien. J'ai fait moi-même des thèmes de musique de film. J'ai fait un petit sondage noté, je ne sais pas si vous l'avez vu, dont un choix sur l'orchestration d'une musique de film. Mais bon, il y a eu très peu de demandes, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être aussi intéressant de voir comment on passe du piano à l'orchestre, comment on orchestre une petite pièce pour piano, un thème pour piano. C'est un tuto que je mettrai de toute façon. Mais bon, pour les débutants, c'est un petit... Bon, ça peut être intéressant aussi. On ne parle pas seulement de niveau. Abel, Lacan, un tuto, d'accord. Ghost, un exercice efficace pour travailler les intervalles, please. Eh bien, le faire jouer par quelqu'un ou acheter une application, etc., qui fait travailler ses intervalles, ou un CD où il y a des intervalles et que tu dois reconnaître simplement. Voilà, tu n'as que ça comme possibilité. Thomas, combien de temps doit-on travailler par jour pour que cela soit efficace ? Alors, ça dépend des gens, Thomas. C'est comme au piano, évidemment, il y a des gens qui iront plus vite que d'autres, etc. Mais tu peux t'astreindre quand même des exercices comme ça pendant une petite demi-heure. Je dis ça bien. Rabat, la capitale alors, Nadia. C'est la capitale, belle capitale également. Moi, je connais bien Casa, je connais bien beaucoup, beaucoup de lieux au Maroc qui est un pays, encore une fois, magnifique. Voilà, je tiens à le dire. Émile Paul, je suis haïtien, j'ai des difficultés techniques pour jouer les gammes mineures. Oui, pour jouer les gammes mineures, oui. Tu sais, tu vas regarder les tutos, Paul, il y a beaucoup de tutos sur les trois modes mineures, notamment. Et ça, tu vas le retrouver dans la playlist théorie musicale débutante. Tu as trouvé, il y a une vingtaine de vidéos, tu vas voir les gammes mineures et les trois modes mineures. Pascal, Oreille perd aussi la reconnaissance de certaines fréquences avec l'âge. Oui, ça, c'est vrai. Au niveau des fréquences, on peut moins bien entendre les fréquences extrêmes, c'est-à-dire extrêmes graves, infrason et extrême aigu, ultrason. D'accord ? Abel, et pourtant, ça m'intéresserait bien les musiques de film. Oui, je sais Abel, je sais. J'essaie de mettre en, disons, en priorité tous les tutos qui sont le plus demandés, c'est un petit peu normal, mais ça viendra. Ça viendra. Je le mettrai quand même, Abel, à un moment donné ou l'autre. Kafa, je vais voter. Oui, tu peux voter. Vous pouvez tous voter, d'ailleurs, sur l'onglet Communauté. Vous avez un choix entre cinq types de tutoriels. Si je joue au clair de la lune en intervalle de neuvième mineure, c'est nul, mais c'est Telunius Mont ou Stravinsky. On crie au génie. Pourquoi ? Il n'y a pas que ça chez Stravinsky. Stravinsky, c'est quelqu'un qui a introduit un élément qu'on n'avait pas avant, c'est le rythme. Le rythme, et même le rythme tribal. Je veux dire, ça a fait scandale à l'époque. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les dissonances, bien sûr. Hélène, Casablanca, le film avec le merveilleux. Oui, oui, bien sûr. C'est un très beau thème, effectivement. Un thème qui est devenu un standard, Hélène Casablanca, avec Humphrey Bogard et l'actrice dont le nom m'échappe. Bob, différence entre un accord augmenté et un accord altéré. Mais un accord augmenté, c'est un accord altéré, puisque sa quinte est altérée. Et comme c'est un accord donc joué les notes en même temps, c'est un accord altéré. Coltran, où trouve-t-on ce sondage pour les musiques de films ? Quel sondage ? Ah, sur la chaîne, tu veux dire ? Dans l'onglet Communauté de la chaîne, tu vas tomber sur le sondage. Voilà. C'est des sondages que je mets régulièrement et qui vous demandent, à vous, puisque vous êtes les principaux intéressés, qui vous demandent quels sont les tutos que vous aimeriez voir en priorité, parce que je traite beaucoup de sujets différents. Et voilà, j'aimerais connaître vos désirs. Voilà, comme ça, je les mettrai en priorité. Si, évidemment, ils obtiennent un bon pourcentage, effectivement. CAFA, 49%, lecture à vue. Lecture à vue, c'est pour vendredi. Je mettrai ce tuto comment lire à vue au piano, comme ça. Donc, déchiffrer une partition plus facilement, évidemment, avec quelques éléments, quelques trucs et astuces. Donc, vendredi. ce vendredi, je mettrai cette vidéo fin de matinée, je pense. Arnaud, est-ce que vous prévoyez toujours de faire un tuto sur les modulations ? Oui, mais il est fait déjà, Arnaud. Seulement, voilà, les modulations, c'est un petit peu plus avancé. Je n'ai pas eu encore beaucoup de demandes sur ce sujet-là, mais elle est faite et elle sera en ligne un jour ou l'autre. Laurent, c'est quoi un accord C plus 7 ? C7, c'est une dominante, Do, Mi, Sol, Si bémol, par exemple, sur Do, et plus, c'est la quinte augmentée, Sol, Diès ici. Donc, un accord de septième de dominante, Do, Mi, Sol, Si bémol, avec une quinte augmentée ici. D'accord ? Lorraine, non, tu es sûr que c'est Lorraine Bacal ? Vérifie, je ne suis pas tellement sûr, Hélène, que ce soit Lorraine Bacal. Abel Fodio, à quand un tuto plus avancé sur les harmonies à Sion, à part les harmonies, à part les substitutions d'accords, il y a des harmonies encore plus compliquées. Oui, il y a des harmonies plus compliquées, bien sûr, il y a plus riches, en tout cas. Compliqué, ce n'est pas le mot, Abel, c'est plutôt plus riche, mais dans le jazz, déjà, on est servi en richesse d'accords et en extension, etc. Maxime, tu faisais combien d'heures de piano étant jeune et dans tes études de jazz aux Etats-Unis ? C'était 12-14 heures par jour. De toute façon, si tu voulais devenir et suivre des études à un niveau plus professionnel, c'est-à-dire les niveaux supérieurs, il faut passer ce temps-là. 10, 12, 14 heures. Benjamin, bonsoir, quelle est la différence entre un Do diminué et un La bémol septième joué sur la tonique ? Do et un La bémol septième. Un La bémol septième. Eh bien, c'est très simple. Do diminué, c'est un La bémol septième de dominante sans la fondamentale, le La. Voilà, c'est tout. Thomas, merci pour ce très bon live. Oui, je pense qu'on va peut-être arrêter. Oui, Ingrid Bergman, Kafa, et effectivement, 1942, très beau thème qui est devenu un standard. Donc, Bogart et Bergman, voilà. Donc, voilà, je vous dis certainement à la semaine prochaine puisque mardi, il y aura encore un live tout le mois de juillet, je pense. Je pense qu'on fera une pause, comme je l'ai dit à plusieurs reprises au mois d'août et qu'on repartira ensuite en septembre. Mais là, juillet, je suis là. Vous pouvez toujours venir au live à 19h, toujours le mardi. J'annoncerai toujours le sujet, évidemment, sous l'onglet Communauté de la chaîne, vous le saurez. Comment vous faisiez pour ne pas avoir de temps d'inite ? Parce qu'il n'y avait pas que du piano, il y avait beaucoup d'écriture aussi. J'étais beaucoup en composition aussi. Voilà, Jeanne. Josué, pour faire de l'harmonie chorale, quelle est la bonne méthode ? Chanter, bien sûr, et écrire, effectivement, pour les voix, connaître l'orchestration, mais pour les voix, non pas pour un orchestre, mais pour les voix, avec les quatre voix du cœur mixte, d'accord ? Soprano, alto, ténor et basse. Donc ça, c'est de l'harmonie, peu importe pour voix ou pas. Donato, super, mais je vous remercie pour votre présence, ce soir. Je vais vous donner rendez-vous à la semaine, à mardi prochain, 19h, si la plupart d'entre vous ne sont pas encore partis en vacances. Et puis, voilà, prenez soin de vous. J'annoncerai donc le live sur l'onglet communauté cette semaine. Et donc, j'essaierai de choisir un sujet qui vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à voter. Si vous avez aimé ce live, laissez-moi un petit pouce. Partagez la chaîne aussi, je le dis sans cesse, mais c'est important parce que lorsque vous partagez la chaîne, eh bien, ça nous permet de continuer et d'être encouragé et de pouvoir faire tous ces lives, etc. Et de continuer à produire des tutos qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. D'accord ? Eh bien, donc, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, prenez soin de vous. À très, très bientôt et merci encore de votre présence ce soir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada